Musique Ce très bel hôtel particulier, 18e siècle, construit au 18e siècle, qui accueille en ce moment les collections du CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, dans une exposition qui s'appelle House Life. House Life, parce qu'en fait, parmi ces collections du CNAP, c'est surtout du mobilier et des objets d'art, donc des objets de la vie quotidienne qu'on a installés ici. Et quoi de plus intéressant que d'installer des objets de la vie quotidienne dans une maison. Musique Dans l'exposition, il y a à peu près 120 designers présents, français et internationaux, dont on a dispatché les objets un petit peu partout. Dans la maison de chacun d'entre nous, il y a des objets qu'on achète aujourd'hui, et puis il peut y avoir un objet qu'on a hérité de nos grands-parents, un objet qui vient de chez nos parents. Et donc, de façon très naturelle, dans les maisons, les époques se cumulent en fait. Ici, dans l'hôtel de la Lande, au musée des arts décoratifs, c'est un petit peu la même chose. On a imaginé ensemble un scénario qui permet à ces éléments de vivre ensemble. Des pièces datant de 1980 à nos jours, des pièces parfois uniques, très surprenantes, ou des pièces éditées en série, en masse, produites industriellement. Musique C'est un projet qui a été acquis par le CNAP il y a maintenant, en 2014, un projet qui s'appelle Noisy Gilles League, que j'ai réalisé en duo avec Marianne Covart. C'est un jeu pour enfants, un kit de petits chimistes sonores, où les enfants peuvent créer leur propre interface à base de gelée, en mélangeant la gelée. Et c'est un jouet qui permet de démontrer différents principes d'électronique, de physique, de chimie. La première pièce qui est assez importante et assez symbolique de mon travail, c'est la Grande Méridienne Yang. C'est un grand canapé qui est composé de quatre pièces, et qui est une sorte de... c'est plus qu'un canapé, c'est quand les quatre pièces sont rassemblées entre elles, ça fait un vrai lieu de vie. C'est une sorte de grand ring, si on veut. Et quand c'est éclaté ou vert, ça peut faire soit des canapés, soit des méridiennes plutôt égoïstes. Après, dans d'autres salles, il y a une bibliothèque de 97, dont la particularité est que la structure est avalée dans l'ensemble de la composition du meuble, c'est-à-dire que tous les éléments intérieurs et les éléments qui constituent le caisson et les pieds sont tous avalés dans un même type de fabrication. Et puis aussi, un service de thé et café, qui a été fabriqué à Valoris, qui sont des petites pièces jaunes, d'un jaune qui était un jaune qui était aussi fort que le soleil. On a eu cette opportunité exceptionnelle de sélectionner et de placer des pièces du CNAP dans une architecture privée. Une maison conçue par Rem Koulas en 1998, qui est classée monument historique. On a occupé l'étage à vivre, qui est comme une maison de verre, ouverte entre l'intérieur et l'extérieur, avec une grande porosité de ses espaces, et prend place sur la plateforme centrale, qui est comme le centre, la colonne vertébrale de cette maison, un paysage de vase contemporain. On a voulu rendre hommage à ses effets de transparence et de porosité entre l'intérieur et l'extérieur, en créant comme un jardin de verre, de cristal et de métal au cœur de cette maison.